Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment, où, qui, pourquoi, de quelle manière j'ai illustré mon premier livre pour enfants. Pour commencer, l'illustration c'est un grand sujet d'amour pour moi. Je n'ai pas suivi un parcours très protocolaire pour devenir illustratrice. J'étais au Beaux-Arts quand je me suis dit que c'était le métier que j'aimerais faire. Et là-bas, on ne forme pas techniquement à ce métier. Mon grand objectif, c'était de rentrer aux arts déco, soit de Paris, soit Strasbourg, sachant que j'aurais vendu ma mère pour accéder à leur classe d'illustration. Ça me fascinait. Mais spoiler, je n'ai jamais dépassé les épreuves orales du concours. J'ai toujours adoré les livres pour enfants, les BD. Les dessinateurs et dessinatrices m'ont marquée comme un tatouage endélébile dans mon imaginaire. Faire des livres, dessiner, ça représentait pour moi un métier de rêve où on vit dans ses histoires, dans ses décors. Et du coup, on s'évite du temps de vie. C'est super déprimant ce que je viens de dire. Mais pour résumer, on se forme une bulle dans laquelle on passera un peu tout notre temps. Ça me paraissait assez merveilleux. Je ne savais pas à l'époque que ça allait juste me faire mal au dos à force d'être croguillée sur moi-même. Donc quand, en avril 2020, j'ai appris que j'allais illustrer mon premier livre, comment vous dire ? Je n'étais que jouasse. J'étais comme un petit train au départ de la gare, sur les rails du Kif. Bref, vu que l'événement était de taille pour moi, je me suis dit que j'allais le documenter en synthétisant tout ça dans une vidéo que voici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, je mettais petit à petit les pieds dans ce que j'avais imaginé être mon métier de rêve, enfin après styliste, actrice et chanteuse. J'avais donc commencé par le storyboard parce que je me disais que c'est ce que faisaient les pros, avoir un fil directeur à suivre pour pouvoir avancer sur ses dessins. Là, je m'étais rendue compte que ça nécessitait un peu plus de pages que prévu. Donc j'ai dû négocier de faire imprimer un peu plus de pages parce que sinon, le texte allait être complètement étouffé. Et avec cette base-là que j'avais, j'ai commencé à pouvoir dessiner. Dessiner pièce par pièce tous les éléments. Et puis, c'était trop bien. Parfois, c'était un peu moins bien parce qu'on doute, parce qu'on se dit qu'on ne fait pas assez bien, qu'on devrait faire autrement, qu'on devrait peut-être faire plutôt comme elle ou lui. Mais elle ou lui, c'est pas moi. Et puis, après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est moi ou c'est pas moi ? Mais quand même, on doute. Et puis, quand on pense moins, c'est bien. On avance. On se fait plaisir. Et tout paraît simple et évident. Je scannais comme je pouvais mes dessins dans mon bureau. Ensuite, la deuxième partie commençait. Vraiment 50% du dessin aussi, la composition, numériquement. J'aimais trop cette partie parce que ça me permettait de redécouvrir mon dessin. Je recomposais, je recréais les couleurs. La peinture, c'était surtout pour garder les textures. Pas avoir quelque chose de totalement numérique et froid. Avoir vraiment le trait du pinceau. Mais par contre, la couleur était tout le temps retravaillée à l'ordinateur. Voilà, j'avais mes habitudes. J'écoutais des podcasts, je dessinais. Quand j'en pouvais plus, j'allais dehors. Et puis, je revenais travailler. Et puis, je refaisais une pause. Puis, je voyais des amis. Puis, je venais retravailler. Parfois, je voyais personne. C'était bien aussi. Et puis, je me remettais au travail. Et puis, je mangeais. Je mangeais beaucoup. J'adore cuisiner. Donc, ça ne s'est pas arrêté. Au contraire, ça s'est plutôt accentué. Mais quand on vit une période de travail assez intense et de pandémie mondiale, je pense que c'était la moindre des choses. Il le fallait. Je vivais donc une routine agréable malgré le contexte de confinement. De toute manière, je me confinais par le travail. C'est là que je me suis rendue compte aussi qu'être artiste, dessiner, c'est principalement rester chez soi, attaché à une chaise. Quelle arnaque ! Et puis, le rythme s'est un peu intensifié. Je me suis imposée de réaliser deux doubles pages par jour pendant deux semaines pour finir avant les vacances d'été. Ce que j'ai à peu près tenu. On me demandait de faire pas mal de reprises. Et ça, ça prend du temps. Et en plus de ça, j'avais un deuxième boulot sur lequel je devais travailler. Donc, j'ai commencé à un peu stresser, un peu saturé. Je travaillais le soir aussi. Personnellement, je n'aime pas trop travailler le soir, trop tard. Mais là, j'étais un peu contrainte. 23h10. Je ne sais pas faire ce putain de personnage. C'est le putain de personnage principal. Je ne sais toujours pas le faire. Je ne vais pas dormir. À quoi bon dormir ? C'est un luxe ! Je ne sais plus ce que c'est de marcher. Il est minuit. Et je suis loin d'avoir fini ma double page. Je suis presque en envie de vomir slash crise d'angoisse. Parce qu'il ne faut pas travailler à ces heures-là. Et puis, parfois, on croit qu'on arrive au bout. Et en fait, pas du tout. En fait, il nous reste plein de trucs. Il reste alors ça à faire, ça à faire, ça à doublé, ça à doublé. Et ça. Plus la couverture. Plus le petit... Bah, c'est bon, je vais me montrer. Ça. Faire un truc joli là. Faire un truc joli là, certainement. Corriger des trucs sur les fichiers de l'ordi. En somme, un tas de trucs qui me font un peu peur. Et quand je regarde les dessins qui me restent, ils ne m'inspirent pas. Parce que j'ai décidé, évidemment, comme une bonne philosophe, de me laisser les dessins qui m'inspirent le moins à la fin. Chacun s'attime. Est-ce qu'on mange les frites avant la salade ou l'inverse ? Là, j'en suis à la salade, quoi. Et je repousse un peu mon assiette. J'ai donc finalisé tout ce que j'avais à faire, à peu près, avant de partir en vacances. De toute manière, les personnes travaillant aux éditions du Conservatoire étaient en vacances. Du coup, la communication était en pause et le livre également. J'ai donc bien profité de mes vacances. J'ai respiré un bon coup. Et puis, en septembre, les échanges de mails ont été très réguliers. Pour changer de place des choses à la dernière minute, parce que le texte ne rentrait pas. Pour nettoyer les dessins. En fait, sur pas mal de dessins, il restait du jaune, de la couleur du papier sur lequel j'avais dessiné. Quasiment invisible à l'œil nu. Donc, il y avait du nettoyage, de la réorganisation, des créations de dernière minute. Faire le titre, la couverture, plein de choses. Je suis même allée directement à Paris, voir la graphiste, pour qu'on finalise le livre ensemble. Tout ça, c'est fait en plusieurs semaines encore. Ce qui a retardé la sortie du livre, qui était prévu à la base pour septembre 2020. Et c'est finalement, en janvier, qu'il a pu être vraiment terminé et imprimé. Eh bien, j'ai reçu mon livre, ça y est, je l'ai reçu en vrai. Il y a des pages, il y a des mots, on peut les lire, on peut regarder, on peut le couvrir, on peut le fermer, on peut toucher, on peut le sentir, il y a tout. Voilà, j'étais ravie. Il est beau, il est tout doux. Quand on ouvre, nous avons le petit CD, car c'est un livre CD. C'est un travail avec le Quintet Altra, qui est un groupe de musiciens, musiciennes surtout, d'instruments avant. Voilà, le Quintet Altra. Les petites cartes d'identité, qui représentent tous les instruments. L'un des Sous-titrage FR ? ... 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